... Françoise Manger, au cours de son dernier mandat, a une très forte implication dans le domaine de la santé. Pour ma part, je voudrais souligner un point particulier de cette implication, un point qui me paraît particulièrement important de cette implication, qui est le partenariat que Françoise Manger a établi sur l'année 2011-2012 avec la Fédération française de cardiologie. Je m'appelle Joseph Etievan, je suis professeur de médecine. Mon métier était surtout d'être chirurgien cardiaque, c'est-à-dire de réaliser des opérations à cœur ouvert. J'ai même eu le privilège d'établir, d'installer cette spécialité en Franche-Comté. Je travaille pour la Fédération française de cardiologie, au sein de sa représentation régionale, qui est l'association de cardiologie de Franche-Comté. Et c'est avec cette association que Françoise Manger a donc établi un partenariat. Françoise Manger nous a procuré une subvention importante qui nous a permis d'acheter un certain nombre de défibrillateurs pour en pourvoir les communes, une dizaine de communes voisines de Besançon. La Fédération française dont je parlais précédemment s'est donnée pour mission depuis 4 ou 5 ans de répandre dans le grand public, en dehors bien sûr des grands principes de prévention des maladies cardiovasculaires qui sont, que vous connaissez, qui sont manger mieux, manger moins, bouger plus. Et bien donc cette fédération s'est donnée pour but de répandre dans le grand public la notion d'une vie, trois gestes. Il y a dans notre population française un certain nombre de gens qui chaque année, un certain nombre, c'est 50 000 par an, qui meurent de mort subite. Et on sait que sur cette population, un certain nombre de personnes pourraient être ressuscitées, pourraient être réanimées. Mais pour qu'ils soient réanimés, pour qu'ils soient ressuscités, encore faut-il que dans le proche entourage de ce malaise, de cette mort subite, il y ait des gens compétents pour assurer cette réanimation. Et ces gens compétents, nous les cherchons dans le public. Notre objectif, dans cette campagne de la fédération où nous avons été fortement aidés par Françoise Branchet régionalement, c'est donc d'aller dire au public, eh bien écoutez, apprenez à vous servir d'un défi volateur, c'est l'appareil qui permet de ressusciter. Et surtout, aller apprendre à masser le cœur pour que la circulation du cerveau de cette personne soit assurée le temps que des professionnels interviennent. Et le moyen de porter ce message, c'est Françoise Branchet qui l'a trouvé, en obtenant cette subvention, qui nous a permis d'acheter une dizaine de ces défibrateurs et d'aller les proposer dans les communes avoisinantes. Voilà. Et en ce sens, je dirais que Françoise Branchet nous a permis de travailler à une vraie mission de santé publique. Je suis sûr qu'étant donné des liens d'amitié et surtout d'estime qui se sont établis à l'occasion de cette coopération, je suis sûr que nous allons pouvoir continuer dans l'avenir. Et pour que ça puisse continuer, je souhaite très fortement que Françoise Branchet entreprenne cette campagne courageusement et avec succès, bien sûr. Merci. Merci.